Je m'appelle Jérémy Maxwell Ventrebert, j'ai 29 ans et je suis souffleur de verre. Très jeune, j'ai commencé à travailler avec mes mains. J'ai travaillé le bois, le métal, la céramique et en sortant du lycée, je cherchais quelque chose d'un peu différent et je suis tombé sur du verre soufflé et j'ai été tout de suite attiré. Je savais dès le départ que j'allais en faire ma vie. Alors le verre, c'est un mélange de silice, de cendres et de calcaire qui est fusionné à 1300 degrés. Ce qui est magique, c'est que ça redevient une matière qui est transparente, rigide et liquide en même temps. Le feu, la chaleur, le verre, tout ça procure des sensations qui sont assez fortes. Ça fait des grosses poussées d'adrénaline. On a beaucoup d'émotions et ça, ça peut être quelque chose de très agréable. Un métier dangereux, ça peut être très dangereux, oui. Comme le verre est à 1300 degrés, on peut se brûler très vite. Pour exercer ce métier, il faut avoir une certaine coordination, beaucoup de détermination et beaucoup de patience. C'est obligé d'être un métier de tradition puisque le savoir-faire se passe du bouche à oreille et dans l'imitation du geste, le savoir-faire est obligé de passer par là. Et moi, j'ai appris avec différents maîtres. J'en ai un que je considère mon maître numéro un avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui s'appelle Davide Salvadore, qui travaille en Italie. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je suis passé par plusieurs maîtres qui spécialisent dans différentes techniques et j'ai repris leurs techniques. Jérémy, c'est un autodidacte. Il a voyagé énormément. Il a rencontré les plus grands verriers du monde. Il connaît quasiment toutes les techniques verrières. C'est comme un maître, en fait. Donc j'essaye de prendre un maximum de ce qu'il a appris pour, à mon tour, pouvoir le transmettre. Jérémy, c'est un prof extraordinaire. Tous les stagiaires qui passent ici et qui sont en cours avec lui, nous le disent. Il a vraiment une pédagogie particulière, mais je pense que c'est lié à son parcours d'autodidacte. Il va laisser aux élèves le temps d'apprivoiser la matière. Il va leur permettre d'évoluer à leur rythme. Et c'est vraiment ce qui touche les gens et c'est ce qui les fait vraiment avancer plus vite. Mes sources de revenus, oui, viennent de différents endroits. Je suis payé en tant que professeur pour les cours que je donne, qui rentrent dans cette dynamique du partage du savoir-faire. Donc ça m'intéresse énormément. Elles viennent aussi du travail que je fais personnellement, que je vends en galerie. Et aussi elles viennent en tant que technicien quand je travaille pour les autres designers et artistes. Il y a plein de conseils que je pourrais donner à les jeunes verriers aujourd'hui. Mais entre autres, oui, il faut être très déterminé. Il faut se dire que dans le monde du verre, en France, il y a tout à faire. Mais il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices personnels, travailler énormément à côté pour subventionner son travail en tant que verrier. Mais ça paye. Souffleur de verre fait partie des métiers des arts du verre et du cristal. Il rassemble les arts de la table, la décoration architecturale, l'ameublement, le luminaire, l'industrie et la recherche. Les formations pour y arriver ? Tu as entre 16 et 25 ans ? Peu ou pas de formation artistique ? Un niveau scolaire entre 3e et Bac plus 3 ? Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tu as le choix entre 3 CAP en 2 ans, en continu ou en alternance dans une entreprise. Le CAP des arts du verre et du cristal ? Le CAP souffleur de verre option enseigne lumineuse ? Le CAP souffleur de verre option verre et scientifique ? Il existe aussi le Bac pro artisanat et métier d'art, option verre et scientifique et technique. Et pour aller plus loin, le brevet des métiers d'art, le BMA, art et technique du verre. Et encore plus loin, le DMA, diplôme des métiers d'art, option décor architectural. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétieddartpourmoi.org. Sous-titrage ST' 501